En l'espace de 23 jours, cinq ministres ont défilé à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Après Christopher Skeet, Christine Fréchette et Jean Boulay, c'était au tour des ministres des Ressources naturelles et des relations avec les Premières Nations d'aide de passage en Abitibi-Témiscamingue. L'objectif, c'est de rencontrer des Premières Nations, donc communauté de Kébaouic et Wanaway de Main. Vous savez, forêts, mines, territoires, on a des bonnes relations qu'on veut conserver avec nos Premières Nations, donc je tenais à venir les voir dans leur communauté. Fraîchement débarquée de l'avion, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchet-Vézina, a fait un arrêt à l'U4 pour dévoiler un nouveau partenariat pour la restauration de sites miniers abandonnés, un investissement d'un peu plus d'un million de dollars. Il est certain que plus on améliore la recherche, plus facile devient la restauration des sites, plus on devient avec des connaissances qu'on peut réutiliser aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres mines. Donc c'est une très bonne nouvelle, 1,25, donc 1,25 millions de dollars pour ce partenariat avec l'Institut. Ainsi que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue est une mine d'or pour les entreprises minières, mais elle est également pour l'U4 qui développe une expertise en restauration de sites miniers abandonnés, selon la vice-rectrice de l'institution. On a plusieurs opportunités de faire avancer les connaissances scientifiques et de faire avancer les pratiques sur le terrain pour le musée de l'ensemble des Québécois. Ça signifie la reconnaissance que le gouvernement du Québec démontre à l'endroit de l'excellent travail qui est fait par nos chercheurs et chercheuses de l'Institut de recherche en mine et en environnement. Donc c'est clair que nous, on reçoit ça vraiment comme une tape dans le dos. On se dit, bien, c'est vrai qu'on est les meilleurs au Québec, clairement, pour réfléchir à toutes ces questions-là de restauration de sites miniers. Après l'annonce d'aujourd'hui à Rwanda, Maité Blanchet-Vizina et Yann Lafrenière rencontrent le chef de Kébawek, Lance Simon, en soirée. Et vendredi, ils seront à Winnowick pour rencontrer le conseil de bande. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rwanda-Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada